Dans des vidéos précédentes, on a déjà vu quelques opérations sur les vecteurs. On a vu par exemple ce que c'était l'addition sur les vecteurs. Si je regarde l'addition de vecteurs, par exemple j'ai deux vecteurs, j'ai un premier vecteur, un vecteur A, qui est A1, A2, etc. jusqu'à AN. Ça c'est mon premier vecteur, et je peux faire l'addition de ce vecteur par un deuxième vecteur. On a un vecteur qu'on appelle par exemple B1, B2, etc. jusqu'à BN. Et si je fais la somme de ces deux vecteurs, ce que j'obtiens et ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est qu'on obtient un vecteur avec comme coefficient A1 plus B1, A2 plus B2, etc. Et on a la même chose jusqu'à AN plus BN. Donc ça on connaît, on sait faire des additions de vecteurs entre eux. On sait aussi faire des multiplications par un scalaire. On sait multiplier un vecteur par un scalaire. Donc la multiplication, multiplication par un scalaire. Ça aussi on sait faire. On prend de la même façon un réel C. On prend un nombre réel C, et on multiplie un vecteur, donc le vecteur A encore une fois, par ce réel C. Donc c'est A1, A2, AN qu'on multiplie par le réel C. Ça on sait faire. Ça nous donne en fait le vecteur avec comme coefficient CA1, CA2, etc. jusqu'à CAN. Donc en fait on multiplie chacun des coefficients par le scalaire C. Par contre il y a une chose qu'on n'a pas encore fait. On n'a pas vu comment multiplier des vecteurs entre eux. Et notamment il y a une façon de multiplier les vecteurs entre eux qui s'appelle le produit scalaire. Et c'est ça dont on va parler dans cette vidéo. Donc le produit scalaire. Alors le produit scalaire, on va l'écrire si on a deux vecteurs A et B. On va reprendre les mêmes. On a le vecteur A, le vecteur B, et le produit scalaire, on va l'écrire avec un point entre les deux. Et à quoi il est égal ? Alors si je reprends ici mon vecteur A, donc A1, A2, AN, mon vecteur A, fois, donc produit scalaire, mon vecteur B, qui est B1, B2, jusqu'à BN, en fait, le produit scalaire de A par B, ça va être A1 fois B1 plus A2 fois B2 plus, etc. jusqu'à AN fois BN. Et alors la première question qu'on se pose, c'est, c'est quoi cette quantité-là ? Est-ce que c'est un vecteur ou pas ? Non, en fait, cette quantité, ça, c'est, on voit, c'est que des additions, des multiplications de nombres réels. Du coup, ça c'est bien un réel, c'est un scalaire. ça, c'est un nombre scalaire. C'est pour ça qu'on l'appelle le produit scalaire. Alors on peut prendre des exemples, par exemple, on va prendre deux vecteurs, un premier vecteur, le vecteur, par exemple, 2, 5, mon premier vecteur, et on va faire le produit scalaire du vecteur 2, 5 par le vecteur, par exemple, 7, 1. À quoi est-ce que c'est égal le produit scalaire du vecteur 2, 5 par le vecteur 7, 1 ? Alors ça, on a vu, si on applique cette formule, c'est égal à 2 fois 7, les premiers éléments, plus les deuxièmes éléments, le produit des deuxièmes éléments, donc c'est 5, fois 1. Donc ça, ça fait quoi ? 2 fois 7, 14, donc 14, plus 5 fois 1, 5, donc 14 plus 5, donc ça me fait, c'est égal à 19. On voit bien que c'est un scalaire. Alors bon, on peut faire avec des vecteurs un peu plus compliqués, si on prend, par exemple, on va prendre un vecteur, des vecteurs 3, 3, on prend un premier vecteur, on dit 1, le vecteur 1, 2, 3, et on va faire le produit scalaire de ce vecteur par le vecteur moins 2, 0, et 5. Que vaut le produit scalaire du vecteur 1, 2, 3 par le vecteur moins 2, 0, 5 ? Donc si on fait, au début, on a une fois moins 2, ça c'est la première ligne, plus sur la deuxième ligne, 2 fois 0, plus sur la troisième ligne, 3 fois 5. Donc ici, ça nous fait moins 2, 0, et ici, ça nous fait 15. Du coup, le produit scalaire, il vaut moins 2, plus 15, donc il vaut 13. Voilà, donc ça, ça définit le produit scalaire entre deux vecteurs. Alors maintenant, on va parler d'une chose qui peut paraître assez surprenante, on va parler de la longueur, entre guillemets, la longueur d'un vecteur. Quelle est la longueur d'un vecteur ? On a l'habitude de parler de longueur à une dimension, deux dimensions, trois dimensions. On aimerait étendre finalement la notion de longueur à des vecteurs de dimension 10 ou 20 ou 30, je ne sais pas. Donc pour ça, en fait, on va définir la longueur, donc je vais descendre un petit peu. On va noter en fait la longueur, on va la noter avec deux barres comme ça et on va prendre par exemple la longueur du vecteur A. La longueur du vecteur A, on va l'écrire comme ceci. Et à quoi ça va être égal ? Ça va être égal à la racine carrée de, en fait, on va prendre, ça va être A1 au carré plus A2 au carré plus etc. jusqu'à A1 au carré. Ça, c'est ce qu'on va appeler la longueur de mon vecteur. En fait, on va l'appeler plutôt la norme du vecteur, mais la longueur, c'est pour bien comprendre ce qui se passe et mettre en lien avec ce qui se passe à une dimension ou deux dimensions ou trois dimensions. Et justement, si on regarde par exemple ce vecteur ici, qu'on va appeler, on va dire qu'il s'appelle, on va dire que c'est un vecteur B. Si on regarde ce qui se passe pour le vecteur B, quelle est la longueur du vecteur B ? La longueur de B d'après la définition qu'on vient de donner. C'est égal à la racine carrée de 2 au carré plus 5 au carré. Et du coup, ça, ça vaut quoi ? ça vaut 2 au carré c'est 4 5 au carré c'est 25 donc ça fait la racine carrée de 29. Alors ça, tu vas me dire oui, mais ça c'est complètement évident, je le savais déjà, c'est juste Pythagore. Si je prends, si je dessine mon vecteur en deux dimensions, donc je trace mes axes et mon vecteur, je peux très bien le dessiner, donc ici, c'est mon vecteur 2, 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc mon vecteur B, c'est ce vecteur ici. Ça, c'est mon vecteur B. Et en fait, je savais déjà que sa longueur, c'était racine de 29 parce que si j'applique Pythagore dans ce triangle rectangle ici, ici j'ai 2, ici j'ai 5, donc je sais que la longueur de l'hypoténuse, c'est racine de 2 au carré plus 5 au carré. Donc ça, je le savais déjà. Mais l'intérêt, comme je le disais au début, c'est que cette formule et la formule de Pythagore s'appliquent à deux dimensions. Cette formule ici de la longueur, elle s'applique quelle que soit la dimension de mon vecteur. Donc ça s'applique à des vecteurs de très grande dimension pour lesquels je ne peux pas appliquer simplement Pythagore. mais on voit que ces deux notions de longueur, que ce soit celles qu'on obtient par Pythagore ou qu'on obtient grâce à cette formule, en fait, elles sont tout à fait cohérentes. Et la question qu'on a maintenant, c'est quel est le lien entre cette longueur qu'on vient de définir et le produit scalaire qu'on avait défini avant. Et en fait, si on fait le produit scalaire de A par lui-même, donc si je fais le produit scalaire de A par A ça j'ai le droit de le faire. Ça me donne quoi ? Ça me donne ici j'ai du coup A1 A2 etc. jusqu'à An c'est le produit scalaire de ce vecteur par lui-même donc par exactement la même chose A1 A2 jusqu'à An et ça, ça me donne quoi ? Ça me donne en fait A1 au carré plus A2 au carré plus etc. jusqu'à An au carré donc on remarque en fait ce qu'on obtient ici le produit scalaire de A par A c'est ce qu'on avait obtenu sous la racine carré ici donc on peut dire que en fait la norme la longueur de A la longueur de A c'est égale à la racine carré de mon produit scalaire A par A et dans l'autre sens on peut dire que ma longueur au carré la longueur de mon vecteur A au carré si je passe si je passe de chaque côté au carré c'est égal A au produit scalaire de A par lui-même de A par A donc on voit déjà qu'on va avoir besoin du produit scalaire pour pouvoir calculer des longueurs ou on peut dire des normes des vecteurs voilà donc ça c'était juste une première vidéo pour introduire le produit scalaire et dans les vidéos suivantes on va pouvoir un peu plus l'utiliser et utiliser le produit scalaire et les longueurs ou les normes des vecteurs sur des exemples ou les normes 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 ou les normes